Bonjour à tous, on est bientôt Halloween, donc on va commencer les recettes avec de la courge du potirant. Une recette que vous faites déjà parfois, mais je vais quand même vous rappeler la mienne, c'est la soupe de courge. Alors on peut ne pas la servir dans la courge, moi je trouve ça sympa. On ouvre la courge, voilà, hop ! Donc on a une belle courge muscade, elles sont superbes, elle est très juteuse. Et surtout ça, on ne jette rien, ça va être mon petit plus dans cette recette. Là on va un peu la creuser, faites attention de ne pas la percer. La garniture, on va retirer des tranches de lard, de la poitrine fumée, légèrement, à sec. On va faire fondre le gras, et c'est là-dedans qu'on va faire suer notre oignon émincé. On vient parfumer. On va mettre une petite coude d'huile d'olive dedans, parce qu'elle n'est pas très grasse là, donc ça manque un petit peu de graisse. Et vous voyez ce qui se passe au fond là ? Il y a plein de sucre, il y a plein de choses qui vont venir donner du goût à cette soupe. En attendant, j'ai même mis un demi-oignon, on va mettre le quart. On a commencé à faire fondre le gras. Le lard n'est pas très croustillant, ce qu'on va faire là. Le gras a fondu, on va réempiler les tranches de lard. On va faire des petites pépites de lard qui vont venir croustiller. On le remet. On décolle un petit peu les sucs, ils vont se mettre dedans. Après, si vous n'avez pas envie, des petits lardons suffiront. Ce qui est très important là, c'est qu'on va bien garder la matière grasse qui n'a pas brûlé. On reste devant, on fait attention de ne pas la faire brûler. Ça, bien croustillant, on va débarrasser et on va l'égoutter dans une passoire. On va remettre la graisse des lardons, dedans l'oignon et un petit peu de sel tout de suite. Voilà. On a gratté l'intérieur du potiron. On va égaliser un petit peu les morceaux qu'on a sortis. Voilà. Alors pour ceux qui n'aiment pas le lard, un filet d'huile d'olive fera parfaitement l'affaire. L'oignon est dedans. Et voilà, on commence à mettre le potiron. Voilà. On mélange bien, on commence bien tout à faire suer. Et on va faire attention de bien garder tout le jus, parce que ça, c'est de l'or en barre. Le jus du potiron. Voilà. Et tout de suite, on va saler. On voit que le potiron commence à rendre son eau. Donc là, on va commencer le cormouillement. Il y a des odeurs qui sont en train de se passer. Il a changé de couleur. Vous voyez là, hop, il fait bien attention que tous les morceaux soient bien sués. Donc on remit bien. L'avantage de cette recette, c'est qu'aussi, comme le potiron est petit, ça va cuire assez rapidement. Quand on coupe des gros morceaux, ça prend un certain temps à cuire. Allez, on mouille avec un bouillon de légumes ou sinon de l'eau à peine à hauteur. On baisse le feu et on laisse cuire. Allez, 15 minutes. Chose primordiale dans une soupe. Une soupe, ça se cuit à couvert. Donc on a cuit ça à petit bouillon. L'important, c'est que la soupe, elle cuise tout doucement. On vérifie que la courge soit parfaitement cuite. Elle s'écrase. Vous avez vu, voilà, tout ça est parfait. Ce qu'on va faire, j'ai mis à égoutter le potiron pendant que la soupe cuisait. Parce que souvent, ça, on le jette. C'est dommage. Il y a quand même de la courge autour. Alors on ne va pas mettre toutes les graines, mais ça, on va le mettre. Parce que ça apportera toujours un petit peu de fraîcheur à cette soupe de courge. Tous ces filaments, surtout ne jamais les jeter. Mais surtout, ce qui est important, c'est que là, j'ai récupéré tout le jus que je vais mettre dedans. Ça, c'est du goût à 100%. Allez, on redonne une petite ébullition. On laisse cuire. Là, ça sent le potiron. On a recuit 5 minutes la soupe. Maintenant, on va la mixer. Voilà. Alors là, c'est mixé. Et là, voilà, là, on finit. On va ajouter dedans à peu près 50 grammes de beurre frais. Je ne mets pas de crème parce que j'ai envie de garder le vrai goût du potiron, sachant qu'on a ajouté ce jus-là qui n'a pas trop cuit dedans, qui donne un peu de peps avec ses graines. C'est vraiment une soupe très naturelle. On a du bouillon ou de l'eau, un petit peu d'oignon, le vrai potiron à l'intérieur. Ça, c'est une soupe qui a le goût de potiron parce qu'il y a vraiment beaucoup de potiron dedans. On fait attention, le poivre n'est pas trop dans les soupes parce que souvent, c'est trop fort après. Un petit tour de moulin à poivre. Allez, un petit peu de sel. C'est important parce que c'est ce qui va donner le goût à la soupe. C'est essentiel. Voilà, on est pas mal. On a chauffé le potiron au four. Vous avez vu, c'est onctueux. Cette soupe, pour moi, il faut qu'elle soit gourmande. On met dessus nos petites pépites de lard. Ça, les petites miettes de pain séchées. Un petit pain rassi qu'on a toasté au four avec un petit peu de beurre qu'on en mette partout. Ça, c'est du fontaine bleu. C'est une petite préparation qu'on fait nous. Ça peut être de la crème fouettée ou vous pouvez l'acheter directement chez le fromager. Fontainebleau, ça s'achète. Il n'y a pas de crème dans notre soupe. On met juste un petit peu dessus pour un contraste de température et de gourmandise. On met le couvercle. On l'amène sur table. On sert. C'est généreux. C'est une soupe qu'on connaît tous. Mais là, c'est une version différente. Pas de crème. Juste un peu de bouillon. Un vrai goût de potiron. Un petit peu de Fontainebleau, les miettes de lard et ses petits croutons. Mais avec le temps, Fontainebleau va légèrement fondre. Vous verrez, vous allez vous régaler. C'est simple, mais c'est surtout très bon.